Fred, vous avez entendu Mickaël et Dominique à l'instant. Est-ce que vous êtes sur la ligne Londraux-Armand ? Est-ce que pour vous, finalement, il n'y a pas d'enseignement particulier à en tirer ce soir ? Comment vous vous positionnez ? Je pense que le match de mercredi est un autre match, avec la motivation de la Ligue des Champions. Je pense que Paris peut prendre des buts, parce que Dortmund a des arguments offensifs très intéressants, avec Adémi, entre autres. Ensuite, Paris peut marquer des buts, parce que la défense de Dortmund est très très lente. Donc ce sera un très beau match. Mais c'est vrai, comme l'a dit Dominique, Paris à l'extérieur avec les Champions, c'est deux défaites sur deux matchs. Donc on verra bien, il faut qu'ils se ressaisissent. Ce qu'on peut tirer de ce soir, et vous avez commencé à en parler, c'est que la composition d'équipe du Paris Saint-Germain est en train de se dessiner, et qu'on devrait pouvoir compter dès le début du match. C'est en tout cas ce qu'on peut tirer des changements de Luis Enrique. Sur Marquinhos et sur Warren Zairemri, c'était aussi un des enjeux de ce soir, Clément. Parce que là, pour le coup, vous êtes sur la ligne Paul-Tucriel, Dominique. Marquinhos et Warren Zairemri, potentiel titulaire. La double belle surprise de la soirée, récupérer ces deux joueurs, leur donner du temps de jeu, et effectivement, ça présage d'une titularisation mercredi. Qui a marqué des points ce soir ? Je pense que Barcola en a marqué. Moins lit, j'ai trouvé moins bien côté droit. Après, je me dis que la défense risque d'être celle-là. Au milieu de terrain, je pense que Zairemri aussi... Peut-être Screniard plutôt que Danilo. Moi, je ne suis pas sûr. Non ? Je ne suis pas sûr, mais bon, après, c'est qu'un avis de supporter qui aime... J'aimerais bien revoir Bappé à gauche, avec Asensio dans l'axe. Prends les notes. Asensio dans l'axe, mais c'est plus parce que je trouve qu'il a une finesse. Il permet de fixer et de pouvoir profiter de la profondeur de Bappé. Et donc, Barcola à droite, alors ? Oui. OK. Et Tenas dans les buts. Non, je plaisante. Tenas, il a fait le travail ce soir. Il a pris un but, mais... Ça, c'est des discussions plutôt de supporters. Exactement. Bravo au FC Nantes, quand même. Parce que oui, on parle beaucoup du PSG. À 5-10 minutes près, Mickaël, on n'avait pas la même analyse. Il y a quand même eu un... D'ailleurs, on préparait l'émission un peu différemment. Oui, pour tout vous dire. On va tout dire. On préparait l'émission en se disant, Mickaël, franchement d'abord, bravo au FC Nantes. Bravo quand même, malgré la défaite. On est dans la suite du match contre Nice, je trouve, avec une solidité défensive. Ils ont finalement, face à l'armada offensive du PSG, peu concédé. Après, avec un petit peu de frilosité. Je pense qu'ils auraient pu faire encore un peu plus mal à Paris. Ou les faire encore un peu plus douter sur des attaques rapides, notamment. Mais en tout cas, on voit de quelle manière Jossain Gourvenec a envie de mettre la patte sur cette équipe. On est dans les couloirs. Alors ça, c'est toujours un grand moment. On est dans les couloirs du Parc des Princes. C'est Noël, c'est les cadeaux. C'est Noël. Alors, on a Jean-Charles Castelletto à droite et Quentin Merlin, si je suis bon, c'est un homiste de dos, qui manifestement attendent un maillot du PSG. Bon, ça, Mickaël, c'est un grand classique. Ils sont prêts. Ça va changer. Oui, encore plus aujourd'hui, quand on voit des stars parisiennes. Alban Laffont, on y va. Le Nantais, gardien avec Olivier Talarou. On discutait un peu avec Alban. C'est vrai qu'on disait que vous aviez fait un bon match. C'est un peu rageant d'être battu comme ça, d'un but au Parc. Quand on sort d'un match, on se dit qu'on a été plutôt bon, non ? Oui, on avait un plan de jeu qu'on a respecté du début à la fin. Donc, sur ça, on peut être content de nous. Après, c'est sûr que sur le résultat, il y a un peu de regret parce qu'on revient quand même à un partout. Et on sent qu'on est un peu mieux. On arrive à avoir des séquences de jeu. Donc, c'était un peu mieux. Et voilà, prendre un but comme ça sur le coup de Pierre-État à la fin, c'est assez rageant. On peut peut-être le revoir, le but que vous encaissez. Est-ce que vous faites un arrêt presque miraculé au départ ? Et puis derrière, Randal Colomoynier. Et là, juste après, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire grand-chose sur le but. Oui, c'est sûr que je fais un arrêt réflexe sur la tête d'Hernandaise. Mais bon, Randal a bien suivi. On est un peu à l'arrêt, je trouve, sur notre ligne défensive. Quand je repousse le ballon, on est un peu arrêté. Donc, voilà, c'est des réglages qu'il faut améliorer. Surtout dans l'attitude défensive, si on veut prendre moins de buts sur les coups de Péreté. Est-ce que vous vous dites ce soir que le PSG était prenable ? Le PSG, ils ne sont jamais... Ce PSG-là, en tout cas, qu'on a vu ce soir. Non, ils ne sont jamais prenables. Quand on voit l'équipe de départ, les joueurs qui rentrent, c'est extraordinaire. Donc, ce PSG ou un autre, c'est difficile de dire qu'ils sont prenables. La greffe avec Jocelyn Gourvenet qui est en train de prendre. On se dit qu'après une seule semaine de travail, finalement, vous sortez un match comme ça ici au parc. C'est de bon augure. Vous êtes optimiste ? Oui, forcément. On ne peut que être optimiste quand on travaille avec une personne comme ça. C'est un support coach qui a de l'expérience. Et voilà, ça pousse tout le monde à donner de sa personne pour être le meilleur possible. Merci, Alban. Vous n'allez pas faire la queue pour avoir un maillot, vous ? Ça la gasse. Ça la gasse, Alban, la font. Oui. Ça ne l'a pas spécialement fait rire. Alban, la font avec Olivier Tallarron. On est toujours avec Jean-Charles Castelletto et Quentin Merlin. Je ne vais pas vous demander si vous comprenez ces images-là. C'est la question un peu facile à chaque fois, Michael. Ça vous agace ? Non, ça ne m'agace pas. Je sais qu'il y a eu ce genre de discussion aussi. Par exemple, vous êtes au Sporting Club de Bastia et que vous faites ça. Ce n'est même pas la peine. Même après le match ? Même après le match et tout. Il n'y a pas de… Oui, mais c'est des discussions qu'on avait eues. Après, je pense qu'à un moment donné, on se livre le match. Moi, personnellement, il y a des demandes. Si ça se trouve, c'est pour faire plaisir à des enfants. Aujourd'hui, on est dans une médiatisation qui fait que d'avoir un maillot et de faire un cadeau à quelqu'un… Et puis, c'est bientôt Noël, donc forcément, un petit maillot de Kylian nous a fait comme ça. On ne joue qu'une fois dans l'année ou deux fois. Exactement, deux fois. Il ne faut pas louper. Bon, allez, on avance. Rennes-Monaco, le grand format dans deux minutes. Mais on parlait de Nantes, on a revu le but Nantais. Vous vous êtes sûrement posé la question à la maison. Il y avait-il corner sur l'action du but Nantais ? La réponse est oui, Dominique. Là, on est formel. L'image le prouve. Enfin… Non, ce n'est pas celle-là. On en a une autre qui est cadrée un peu autrement, où on voit que le ballon était effleuré par Danilo. Parce qu'effectivement, on l'a revu et on a eu le doute aussi dans un premier temps. Enfin, sur cette image-là, ce n'est pas possible. Oui, j'allais dire. C'est impossible. Par contre, on en a vu une où on voyait bien le fait qu'elle soit déviée. Pour terminer, Mickaël, on va le revoir. Ce but Nantais, mais là, sous le prisme PSG, sur les manquements défensifs du PSG. Ça aussi, à quelques jours de Dortmund, c'est bien de l'avoir en tête. Oui, je trouve que déjà, ils n'ont pas un bon positionnement de départ. Pour moi, Marquignot, c'est un homme libre. Il doit être un petit peu plus bas. Et Barcola, qui est là, à cet endroit, c'est celui qui ne doit jamais se faire devancer par un attaquant ou un adversaire qui plonge. Et il se fait devancer. Il doit anticiper pour ne pas qu'on passe devant lui. Donc, il y a ce double homme libre qui, pour moi, a un mauvais positionnement de départ et, en plus, une mauvaise anticipation après. Victoire du Paris Saint-Germain ce soir face au FC Nantes. Prochain rendez-vous dans quatre jours, donc, à Dortmund. Déplacement de tous les dangers. Paul Choukriel sera notamment au commentaire. Merci à tous les deux pour ce soir, Paul et Frédéric. Dominique, vous serez également à Dortmund pour porter chance, on l'espère, aux Parisiens, parce qu'on est tous supporters des clubs français en Coupe d'Europe. Ça, on préfère le dire à nos abonnés. Il n'y a pas de déballage. Si ça ne tenait qu'à nous, tous les clubs français seraient qualifiés, déjà. Très bien, Dominique. Victoire du PSG, non, mais c'est de la bien-pensance, mais qui se justifie. Vous avez raison, et on vous rejoint à 100%. Victoire de Paris, en tous les cas, ce soir. Le PSG de Lucie Riquet a bien préparé son match face à Dortmund en battant Nantes 2-1. Tout n'est pas positif dans ce match. Il y a également des choses négatives et on va essayer de se projeter sur le match capital du PSG face à Dortmund. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, le PSG a battu Nantes dans la douleur. Le PSG s'est imposé 2-1. Lucie Riquet a commencé le match avec un effectif largement rémanie. La preuve, il a fait entrer Carlos Solé. Carlos Solé dans son mur. Le mur était constitué de Vitina Ogaté et Carlos Solé. En attaque, il a préféré mettre Bakula et Lee Kangin. Évidemment, Kyan va être en pointe. Kyan est en pointe et... Le PSG a rapidement ouvert la marque. Ils ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Brat de Bakula. Brat de Bakula, je pense que ce but va lui faire du bien. Ça va lui donner de la confiance. Ça va vraiment le mettre dans le bain. Ensuite, Nantes est revenu. Ils sont revenus sur un corner. Un corner mal maîtrisé par la défense du PSG. Et ensuite, Koulo Moanyi a donné la victoire au PSG à la peine du match. Les points positifs, les amis... Bref, je ne commande d'abord pas les points négatifs. Pour moi, les points négatifs, c'est la défense. C'est la défense. Je trouve que... Je trouve que cette défense prend énormément... Ça concerne en tout cas énormément d'occasions. Ça concerne énormément d'occasions. Face à Nantes, ils ont compris. Ils ont conseillé, je pense, un truc comme JT, un truc de ces gens. Ils ont conseillé JT. JT, c'est énorme. C'est énormissime. C'est énormissime. Donc, pour moi, l'un des points négatifs, c'est la défense. Ça concerne beaucoup d'occasions. Et l'autre point négatif, selon moi, c'est que... Il va se passer avec un grand client. C'est mon avis. Donc, je trouve que... Le client va faire... Il doit vraiment être au niveau. Il doit élever son niveau face à Donnou. Après, le point positif, c'est... Le retour de Marquinhos. Évidemment, Marquinhos est un capitaine. Je le récupère au bon moment. Également, c'est le retour de Zain Emery. Zain Emery, c'est un mec qui va beaucoup faire du bien sur le PSG. On a vu son entrée. Il a beaucoup apporté au PSG. Je trouve que c'est un joueur qui a vraiment fait l'effort pour venir au bon moment. Parce que, rappelez-vous, il est annoncé jusqu'en janvier. Son retour est annoncé en janvier. Il a fait l'effort, il est revenu. Et ça fait du bien au PSG. Et on a vu des mecs qui ont apporté, comme Ousmane Demilé. Ousmane Demilé. Qui a apporté dans ce match de Nantes. Mais malheureusement, il ne sera pas là face à Donnou. Il ne sera pas là face à Donnou. Pour moi, ça peut être préjudiciable. Ça peut vraiment être préjudiciable. Je pense que Ousmane Demilé, franchement, c'est un mec qui a apporté énormément. Son absence, pour moi, va faire du mal au PSG. Ça va faire du mal au PSG. Après, si on se projette un tout petit peu sur le match de Donnou au PSG, moi, je pense que c'est un match capital pour le PSG. C'est le match de la saison du PSG. Pour moi, il devrait battre Donnou. Parce que, à mon avis, Nantes, il va battre le Milan-Ci. Si Newcastle bat Milan-Ci, il faudra absolument que le PSG batte Donnou pour se qualifier. Donc, ils doivent à tout prix battre Donnou pour ne pas se préoccuper du match entre Donnou et Newcastle. Et moi, je pense que ce sera un match très compliqué pour le PSG. Parce que tu n'as pas un Ousmane Demilé qui est un grand déstabilisateur. Tu es un PSG qui est fibré à l'extérieur. Le PSG a perdu ces deux matchs à l'île des champions à l'extérieur. Donc, c'est un PSG qui est vraiment friable à l'extérieur. Est-ce qu'ils vont réussir à battre Donnou à Donnou ? C'est très compliqué. Mais moi, je pense que le PSG a les armes pour battre Donnou à Donnou. Dis-donc les armes. Lorsque tu as Kylianni, tu as les Kulomonni qui ont coûté environ 90-90 millions d'euros. Tu as vraiment les Lucas Hernandez, les mecs espérimantiques qui ont gagné la LDC, etc. Bref, le PSG a vraiment les armes. Après, est-ce qu'ils vont le faire ? Rendez-vous mercredi. Partagez-moi ton réflexe à commenter sur la thématique et si ce n'est pas profite. N'hésitez pas à t'abonner sur le contenu de notre réflexion. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.